Dimanche, il est à peu près 9h20 quand je vous fais cette vidéo. Je me suis couché tard, je me suis couché vers 2h, ce qui est assez rare maintenant depuis que je suis maman. On a fêté l'anniversaire de mon mec et j'avais quelques amis aussi. Du coup, on est allés au resto jusqu'à 1h. Le temps de rentrer, de se préparer à aller dormir, de s'endormir, tout ça, tout ça. Ma poupette s'est rendormie. Elle a fait un premier réveil, une première tétée à genre 8h et quelques et généralement, elle dort bien le matin. C'est pour ça que j'en profite pour faire des vidéos et pour travailler à ce moment-là. Je vais commencer avec une brume que je viens de retrouver dans un de mes tiroirs et pourtant, c'est un produit que j'adore. C'est la brume Redaverte de Adaptologie. C'est une brume à l'acide hyaluronique qui est vraiment faite pour les peaux sensibles, pour apaiser. C'est une brume que j'ai découvert pendant ma grossesse parce que pendant la grossesse, j'ai développé une sorte d'acné rosacée qui est passé en quelques semaines, surtout grâce à ce produit et un autre. Je vous ai fait tout un article sur le sujet. J'ai beaucoup utilisé aussi le sérum de chez Pai, le Instant Calmer. Ça a vachement aidé. Bref, je viens de retrouver ça. Je trouve ça très pratique pendant l'hiver. Pendant l'hiver, j'ai la peau qui rougit un petit peu quand je suis d'or et que j'ai froid. Le petit hic de cette brume, c'est que je trouve le spray un peu trop agressif. Généralement, je spray dans ma main et j'applique ensuite sur le visage. C'est typiquement le genre de brume que l'on peut rajouter en cours de journée, vous savez, par-dessus le maquillage pour donner un petit coup de peps, un petit coup d'éclat. Ensuite, je vais utiliser un mélange d'huile et de sérum. J'ai découvert depuis peu le sérum à l'acide hyaluronique de Aromazone. Je ne comptais pas du tout dessus. En fait, je suis passée dans la boutique et je me suis dit que je le vois un peu passer sur les réseaux. Ça a l'air pas mal. Il coûte vraiment pas cher. Genre 5,60 euros. Il me semble un truc comme ça. Je ne perds pas grand-chose à l'essayer. Et en fait, je suis hyper hyper agréablement surprise. Il est super bien. Il ne coûte pas cher. Il fait carrément le taf en sensation d'acide hyaluronique, de peau repulpée et tout ça. Moi, j'aime bien l'utiliser avant de me maquiller le matin. J'en mets une goutte. Je vais en mélanger directement avec de l'huile. Alors ça, c'est l'huile que je suis en train de développer pour ma marque, qui est déjà terminée de développer, mais qui est en cours de test pour ensuite produire. C'est la version de la lumineuse sans huiles essentielles. Je mélange directement les deux dans ma main. Alors là, il y a l'odeur de cette huile. J'ai trop hâte de vous la faire découvrir. J'aime bien quand j'applique de l'acide hyaluronique mélanger directement à l'huile parce que je trouve que si j'applique de l'acide hyaluronique et ensuite de l'huile, l'acide hyaluronique a tendance à s'effriter un petit peu. Alors que quand je mélange directement avec de l'huile, j'ai pas du tout cet effet-là. Le seul truc quand j'applique ce type de sérum, c'est que j'arrive moins bien à masser le visage après parce que je trouve que si on manipule vachement la peau, on sent qu'il y a une petite matière qui s'effrite. C'est le seul petit hic que je trouve. Je vais appliquer une crème, ce qui ne m'arrive jamais. Pour être honnête, normalement, ce type de combo me suffit largement. Là, il fait froid. Il fait moins 2 degrés aujourd'hui. Donc c'est toujours cool de terminer par une crème hydratante quand on a une peau normale, sèche, mature. En fait, c'est surtout aussi que comme j'ai eu le calendrier de l'avant de mon corner B et qu'il y avait une crème dedans, j'ai voulu l'essayer et elle est très cool. C'est une crème de chez Evolve. J'en prends un peu et j'applique sur le visage. Elle sent vraiment le bonbon. On est en train de réfléchir justement avec l'équipe pour développer une crème parce que moi, vous le savez, je suis vraiment une fan d'huile. J'adore utiliser l'huile. Moi, ça me suffit pour mon type de peau. Mais c'est vrai que quand on a une peau sèche ou mature ou tout simplement quand on n'adore pas les huiles, je me rends compte que c'est vrai que les crèmes peuvent être une super alternative ou un super ajout. Parfois, l'huile ne suffit pas et d'utiliser une crème par-dessus permet de faire comme une sorte de bouclier sans cours de réflexion. Je ne suis pas encore sûre et n'hésitez pas à me dire justement si vous pensez que ça serait intéressant. Et donc, comme le reste de la marque, ça serait vraiment une crème qui soit minimaliste, qui convienne à tout le monde, qui soit dans un joli packaging en verre. Et c'est vrai que ça viendrait compléter la gamme en fait parce que, en parlant de ça, je vais appliquer un petit peu de baume à lèvres. Je vais utiliser l'Enchanteur parce que j'ai l'huile visage, j'ai le soin pour les cheveux, l'huile démaquillante, le baume à tout faire. C'est vrai qu'une crème pourrait vachement compléter. Et je vous dis ça pas du tout à des fins marketing, histoire de sortir un nouveau produit, donc de vendre plus, etc. C'est vraiment en fonction des demandes et des retours que j'ai en fait. C'est comme ça que je crée les produits. Le reste de ce que j'ai mis sur les lèvres, je le garde. Parfois, j'ai une toute petite zone sèche au niveau de la paupière, vous voyez, et je le mets. J'aime bien mettre un peu dans les sourcils aussi, surtout le soir. Oui, au début, quand j'ai créé cette marque, j'étais prête à ne faire qu'un seul produit, un produit qui conviendra à tout le monde pour toutes les utilisations, pour tous les types de peau. Et en fait, ça a tellement bien fonctionné. C'est un produit qui a tellement bien marché que j'ai eu beaucoup d'autres demandes, beaucoup de... Oh, mais j'adorais que tu crées ce type de produit. Et en fait, j'ai réussi jusqu'à maintenant à mélanger les attentes, les demandes, donc les besoins, avec ce que moi j'aime développer et avec ce que moi j'aime utiliser et avec ce qui, selon moi en tout cas, manque sur le marché. Donc c'est vrai que la crème, c'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête, mais c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup. Donc comme je vous dis, en cours de réflexion. Je vais me maquiller un petit peu avec ma petite trousse. C'est une petite trousse que j'avais achetée sur une vente privée Choose. C'est de la marque Atelier Bobbi. J'adore cette couleur. Je vais commencer par le correcteur. Je ne vais pas mettre de fond de teint. Je pourrais, ça m'arrive. J'aime bien remettre le madara en ce moment, que j'aime beaucoup. Mais là, je vais faire mon teint qu'avec des correcteurs. J'ai mélangé la caramel et la roudoudou cette fois, ou caramel nougat, ça m'arrive. Ce que je fais, c'est que je prends avec un doigt caramel, l'autre doigt, roudoudou. Vous voyez, j'ai mis deux couleurs différentes. Je vais d'abord appliquer le caramel cette fois. On ne verra peut-être pas à la caméra, mais il est un tout petit peu trop foncé. Tout petit peu pour ma carnation actuelle. Donc hop, j'utilise l'autre doigt qui a la teinte la plus claire et je remélange avec le doigt caramel. J'adore ces anti-cerne. Je trouve qu'ils ont une super couvrance qui se fondent dans la peau. On n'a pas besoin d'y poudrer. Et moi, j'aime bien descendre tout ça. Une sorte de triangle sous l'œil. Mais je tapote et j'en mets peu. Ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes. Ça illumine bien. Et vous voyez, pour que le rendu soit bien et soit bien fondu, il faut vraiment appliquer des soins en amont. Si on met ce type d'anti-cerne directement sur une peau déshydratée, sèche, ça risque de marquer en fait. Je vais poudrer la paupière mobile pour que la matière ne migre pas, mais je ne poudre pas le dessous d'œil pour ne pas marquer. Je vais utiliser une poudre libre Lavera. Je vous ai fait un post lundi dernier sur Lavera. J'ai redécouvert un peu les produits et je suis très très agréablement surprise. Je suis super étonnée. Il y a des très bonnes choses. Cette poudre libre, elle est bien. Elle est transparente, elle est fine. Pareil, je vais utiliser la poudre bronzante que je trouve vraiment très bien. Je trouve que c'est une bonne couleur. Là, c'est des nouveaux produits que je vous montre, mais ça ne veut pas dire que les produits que j'utilisais jusqu'à maintenant ne sont pas bien ou sont moins bien. C'est sûr de vous montrer des alternatives. Et c'est surtout histoire d'utiliser des produits que j'ai chez moi. Ce qui est cool quand même avec le maquillage Lavera, c'est que c'est moins cher que ce que je vous propose habituellement. Et alors, ce n'est pas dans mes habitudes de vous présenter une marque juste parce qu'elle est moins chère. Pour moi, le premier des critères pour vous parler de quelque chose, c'est la qualité, c'est le résultat. Après, le prix. La qualité égale importe, mais je ne vais pas vous montrer des produits qui sont moins bien que le reste juste parce qu'ils sont moins chers. Vous voyez, même si j'entends la problématique, on redonne un peu de vie au visage. Et vous voyez, j'en ai vraiment mis que sur l'extérieur. L'intérieur, tout ça, je le laisse plus clair pour un visage plus illuminé. Je vais mettre un petit peu de mascara à sourcils. Alors ça, pareil, c'est parce que je l'ai reçu histoire d'essayer, mais ce n'est pas un produit que... Comment dire ? Ce n'est pas un indispensable. En ce moment, je ne corrige pas spécialement mes sourcils. Enfin, je ne mets pas de crayon. Alors, on est d'accord que cette mode-là, ça ne va pas forcément à tout le monde. Et moi, ça ne me va pas du tout. J'aime bien les brosser comme ça d'abord. C'est pour les ramener en plus. C'est une vraie mode, ça. On en voit beaucoup. Et il y a des filles avec qui ça va super bien. Mais moi, pas du tout. C'est un mascara transparent. Je vous dis que c'est un mascara sur cils, mais c'est aussi un mascara que vous pouvez utiliser sur les cils. Mais bon, quitte à utiliser un mascara, est-ce qu'on n'a pas envie que ça teinte les cils et que ça les épaississe un peu plus, que ça fasse plus d'effet ? Je pense que si. Parce qu'en vrai, pour les maintenir, on peut complètement utiliser de l'Aloe Vera. Je vais utiliser un blush de la Vera. Je le trouve super joli. C'est le Losey Peach. Vous avez pensé que je suis sponsorisée par la marque, mais alors pas du tout. C'est un blush aux couleurs chaudes. Ça empêche, quoi. Il y en a un autre rose qui est un peu glowy, qui est très joli. Celui-là, c'est une couleur plus chaude. J'aime bien. Je trouve que c'est ce qui me bat le mieux, moi. J'ai du mal avec les couleurs froides, les couleurs rosées sur ma peau. C'est pas que ça me va pas, c'est que c'est pas mon style, en fait. Je me reconnais pas quand je me vois avec un rouge à eb rose, avec un blush très rose. Je sais que ça fait plus frais, ça fait ressortir aussi un petit peu mes yeux, mais c'est pas mon style. C'est pas ma patte. Ça, ça a été la plus grande révélation de la marque. C'est le mascara La Vera Lash Twin Press. Je suis hyper étonnée. Normalement, c'est pas mon style de brosse. En plus, c'est une grosse grosse brosse comme ça, alors je préfère les brosses petites et en silicone. Et je pensais pas qu'il allait tenir. Vraiment, quand je l'ai essayé, je me suis dit, bon, on va tester histoire d'eux. Mais il tient trop bien. Il fait des cils de dingue. Et pour le coup, il est vraiment pas cher pour un mascara naturel bio, quoi. Il est à 12 euros et quelques. Moi, j'adore le IA. Je pense que le IA reste mon préféré. Mais là, au moins, c'est une très très bonne alternative. Il faut pas en mettre des tonnes, parce qu'il fait tout de suite un effet assez impressionnant. Et il tient hyper bien tout au long de la journée et même pendant le sport. J'ai repris le sport il y a un peu plus d'un mois et demi, je dirais. Et c'est des séances extrêmement intenses. Le mascara ne coule pas du tout. Il tient en place. Quand j'en mets. Parce que je me maquille pas forcément avant d'aller faire du sport, j'avoue. Je fais l'électro-stimulation. C'est pas très connu, je trouve qu'on entend pas parler plus que ça. En gros, c'est les électrodes. Le truc qu'on voit au téléachat, vous voyez. Sauf que là, c'est toute une combinaison avec ça. Et en plus de ça, on fait une séance sportive hyper intense, type Tabata, pendant 20 minutes. Donc autant vous dire que c'est ultra intense et qu'apparemment, ça équivaut. A 4 heures de sport. Voilà, bon ça c'est le discours marketing. Mais je vous assure qu'en ressenti, c'est exactement ça. Et c'est très pratique pour une jeune maman qui veut se remettre au sport. Dans le sens où 20 minutes à caser dans la semaine, avec des résultats pour le coup. Et ben je trouve ça hyper pratique. Il est assez dingue sa mascara quand même. Je vais pas en remettre. Enfin pardon. Je vais pas replonger la brosse. Mais je vais en remettre un tout petit peu au centre de l'œil. Comme ça, avec le mouvement brushing. Pour bien ouvrir le regard. Et enfin, un petit crayon à lèvres. La verra. Comme j'ai accepté ce partenariat pour ce post Instagram que j'ai fait la semaine dernière. J'ai forcément essayé pendant pas mal de semaines en amont en fait les produits. C'est comme ça que je fais généralement. Je n'accepte pas un partenariat. Soit je connais déjà les produits et c'est avec plaisir. Si je les connais pas, je tiens vraiment à tester en amont avant de m'engager. Et donc je les ai pas mal testés. Bien que j'ai déjà une bouche assez pulpeuse. J'aime bien accentuer ça. Mais en fait l'erreur que l'on fait parfois en voulant... En anglais ça se dit overline. Mais en voulant tricher un petit peu, c'est qu'on fait du contour, on va dire tricher un peu partout sur les lèvres. C'est une erreur en fait parce que du coup ça fait des formes bizarres. Comme si on avait fait des injections qui avaient raté. Alors qu'en fait, l'astuce c'est de tricher là, sur le cœur et là. Mais le reste de suivre la ligne naturelle. Si vous faites votre bouche comme moi, qu'avec un crayon à lèvres, veillez à bien appliquer du baume à lèvres avant. Et après je vous fonde tout comme ça. Regardons le résultat au miroir face à la fenêtre. Le vrai résultat. On va dire que ça y est. Ah oui, et pour les cheveux aussi, le sérum à l'acide hyaluronique dont je vous parlais, celui de chez Aromazone, il est vachement bien à appliquer sur les longueurs. J'adore, je mets une pompe avec un tout petit peu de goût de la lumineuse. Et appliquer sur les longueurs, genre avant d'aller se coucher ou juste après le shampoing, c'est trop bien. Ça fait vraiment un super sérum. J'ai une de mes amies qui m'a offert ça hier. Elle a ramené ça d'Amsterdam. Alors c'est quelque chose qu'on peut aussi trouver en France. Il y a plein de marques qui font ça, mais je trouve ça super cool en fait. C'est un jeu de cartes avec plein d'asanas, avec plein de postures de yoga différentes. Et je trouve ça cool parfois, plutôt que de suivre une vidéo ou des enchaînements tout fait, peut-être de se dire, je fais une salutation au soleil, ou bien je vais faire différents enchaînements en tirant des cartes au hasard. Je ne me suis pas vraiment remise au yoga depuis mon accouchement. Je fais un peu de salutation au soleil de temps en temps. Mais c'est vrai que de tirer une carte comme ça au hasard, ça peut être cool. On va dire que ça peut rendre un peu plus fun les sessions. Je ne suis pas sûre de tout réussir. Il est 11h15 et ma fille dort encore. Je me suis doucement glissée dans la chambre pour aller me chercher quand même des affaires et m'habiller. Je vais mettre un soutien-gorge Mina Storm que j'avais pris pour l'allaitement. Ce n'est pas du tout un soutien d'allaitement, mais je le trouve hyper pratique pour ça, bien que les brassières conviennent aussi complètement. Je vais mettre un pull blanc cassé que j'adore. C'est de la marque Princesse Tam Tam. Je l'ai acheté il y a des années et il tient bien. Si vous en trouvez en seconde main, c'est encore mieux. Un vieux jean de chez Zara qui est assez loose, qui est très confortable. Je vais mettre une ceinture que j'ai chopée dans une fripe il y a quelques jours. J'aime bien la couleur. Je me souviens maintenant pourquoi je le mettais moins. Je pense que j'avais mis du chocolat chaud partout. Il y a quelques jours, j'ai publié un post sur Instagram, un post dans lequel je partageais mes doutes actuels concernant mon métier. Je disais qu'en fait, je remettais vachement en question ce que je faisais actuellement, que je sentais qu'il y a un truc qui ne me convenait plus, mais je ne savais pas exactement quoi. Je sens en fait, je sens depuis quelques temps maintenant, l'idée mûrie depuis quelques mois, depuis peut-être même quelques années, mais que là ça devient beaucoup plus concret. Et je pense qu'effectivement la maternité y est pour quelque chose. Alors je ne suis pas sûre que ce soit que la maternité, on appelle ça la matrescence, un vrai changement identitaire. Je ne pense pas que ce soit que la maternité qui puisse provoquer ce genre de choses, c'est les événements importants, les événements bouleversants, ceux qui viennent vraiment nous secouer, nous bouleverser. Et quand je dis bouleverser, ce n'est pas forcément dans le mauvais sens. Je sens que ça a changé beaucoup de choses. Ce qui est étrange, c'est que je ne sens pas que ça a changé en termes de vie perso. Je n'ai pas l'impression d'être une personne différente. Par contre, je sens qu'au niveau professionnel, il y a un truc qui doit changer. C'est comme si ça n'avait plus vraiment de sens, ça ne me convient plus. En fait, je mettais ça sous le compte des partenariats, mais ce n'est pas que les partenariats ne me conviennent plus. C'est qu'en fait, je pense que le métier d'influenceuse, de créatrice de contenu, ne reflète finalement pas du tout ce que je fais et qui je suis. Ça fait des années que je continue de me dire et de vouloir être avant tout une créatrice de contenu, et ensuite avoir une marque et avoir des produits. Mais en fait, à un moment, il faut voir la réalité des choses. Et en fait, je suis une influenceuse qui est devenue une créatrice de marque, donc une entrepreneur, et qui a aussi développé des produits digitaux. Donc de nouveau, une entrepreneur du web et qui continue de créer du contenu gratuitement. À mon avis, mes priorités doivent changer. Ma mission, entre guillemets, restera la même. Et encore, le mot mission, je n'aime pas du tout ce terme-là parce que c'est un truc un peu ésotérique de ma mission de vie, ma mission. Mais mon but est le même, et ça, pour le coup, ça n'a pas changé parce que mon métier, je l'adore pour le but, pour la mission justement qu'il a. C'est de donner envie de se faire du bien, de donner envie de s'intéresser à un mode de vie plus slow, plus en adéquation avec la nature et avec l'écologie en général. C'est surtout donner envie de se faire du bien, de ralentir, et de se faire du bien sans pour autant faire du mal à la planète et aux autres. Jusqu'à maintenant, le moyen pour y arriver, c'était de faire de l'influence. Est-ce que c'est ce qui me convient maintenant ? Non. Je pense qu'il faut changer le moyen, mais pas le but. Parce que le but, ça reste mon truc, c'est ma valeur première, c'est ce que j'aime, c'est ce qui me fait vibrer. Mais il faut que je trouve une autre façon de le faire. Donc comment donner envie ? Comment continuer à partager autour de ces valeurs-là en ne faisant plus exactement ce que je faisais jusqu'à maintenant ? C'est toute la question. Là, je vous partage ça vraiment comme un carnet de bord. Je n'ai pas du tout, du tout la solution maintenant. Je ne suis pas sûre que je la trouverai de suite. Je ne sais même pas si ça se trouve, je ne sais pas si ça se cherche. Je pense qu'à un moment, ça vient un peu à nous comme une évidence. Je vais me prendre un mois off en janvier. Enfin, un mois off. Je vous dis ça à chaque fois, ce n'est pas vraiment du off, mais c'est un mois où je ne publie pas, où je fais du travail, plus de stratégie, de remise en question. Et le fait de ne pas poster en tout cas sur YouTube et sur le blog, ça me permet de ne pas avoir de contraintes horaires et donc de stress, on va dire, de deadline, et de pouvoir me concentrer sur autre chose. Et donc je vais prendre ce mois de janvier pour ça, pour voir un peu quoi faire. En fait, j'aimerais faire évoluer le blog aussi. Je vous dis depuis quelque temps que je veux m'y remettre, que je veux écrire. En fait, je me demande si ça ne serait pas intéressant de transformer le blog en média, c'est-à-dire comme un site et plus comme un blog, un site avec des vraies catégories, peut-être faire intervenir d'autres personnes, peut-être de créer une équipe, easy blush entre guillemets, si ça se trouve le nom changera, je ne sais même pas, mais de créer une équipe autour de ces valeurs-là, du bien-être, du slow, de donner envie, de rendre l'écologie sexy peut-être en fait, mais que je ne sois plus au centre. En fait, je sens que j'ai ce besoin de prendre un pas de recul pour ne plus être au centre. Et je pense qu'effectivement, la maternité a influencé là-dessus, que de me mettre autant en avant n'a plus vraiment de sens. C'est ce que je ressens. Je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. Ça ne veut pas dire que je ne partagerai plus sur les réseaux. C'est très naturel pour moi maintenant. C'est de prendre un pas de recul et que tout ne tourne pas qu'autour de moi. Je ne sais pas. En fait, j'aimerais créer un univers qui me ressemble et que ce soit l'univers qui soit au centre des partages plutôt que moi, ma personne. Ça devient très égocentré. C'est trop égocentré maintenant. Je ne m'y reconnais plus en fait. Voilà, certaines personnes appellent ça la matrescence. Le fait de complètement changer d'identité, de changer de taf, d'avoir besoin de changement en devenant maman. Et c'est vrai que je le ressens, mais au niveau professionnel, moi. Affaire à suivre. Autre chose, quand j'ai partagé ce poste, j'ai pas mal de personnes qui ont dit, mais en fait, partage, fais ce qui te fait vibrer, fais seulement ce qui te donne envie. Nous, on suivra. Mais en fait, c'est adorable de donner ce genre de conseils et je comprends complètement le message qu'il y a derrière. Mais c'est un peu naïf en fait, de penser que ça marche comme ça les réseaux sociaux parce que si vous me suivez, vous n'êtes pas tombé sur mon profil par hasard. Ne pensez pas que c'est complètement par hasard. Il y a eu du taf derrière. C'est du travail de bosser les algorithmes, de bosser le SEO. C'est quels mots vont attirer telle personne en termes de moteur de recherche. Ne pensez pas que on est créateur de contenu, de métier, que c'est seulement un passe-temps. En fait, on partage pas seulement quand on a envie, si on a envie. Il y a un vrai taf derrière. Il y a une discipline à avoir. C'est ce qui fait que ça en devient un métier avec des enjeux économiques, etc. Donc je peux pas dire juste simplement bon bah maintenant je vais juste poster ce dont j'ai envie et basta. C'est mon métier en fait. C'est avec ça que je vis. C'est avec ça que je gagne de l'argent et je peux pas me permettre. Je fais pas partie d'une famille où on a plein d'argent, où je suis héritière, où je sais pas quoi. Mon mec gagne moins d'argent que moi. Ça c'est un sujet qu'on pourrait aborder parce que ça peut parfois être tabou. Donc moi il s'agit pas juste de tout arrêter en me disant bon bah finalement je vais juste suivre le flow et faire ce que mon coeur me dit de faire. Oui c'est le cas mais ça veut pas dire qu'il y a pas des trucs pragmatiques à mettre en place, des trucs de stratégie et des trucs pour finalement arriver à accomplir ma mission dans le travail. En tout cas c'est-à-dire donner envie. Donner envie de s'intéresser au slow, au naturel, etc. Et ça, ça implique beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de choses à mettre en place. Peut-être beaucoup plus qu'on ne le pense quand on voit ça de l'extérieur. J'entends ces messages-là de oui bah fais ce qui te semble être le plus juste et suit tes envies et suit tes rêves et le reste te suivra. D'une certaine façon oui, mais clairement je vous assure qu'il y a beaucoup plus de taf derrière. Il y a beaucoup plus de pragmatisme et de réalisme à mettre en place pour que ça arrive. Même si bien sûr que le fond reste de suivre son coeur, de suivre vraiment ce qui nous fait vibrer. Et je trouve ça aussi très important de le redire parce qu'on peut faire un métier qui nous fait vraiment plaisir, qui correspond à nos valeurs, qui est un métier de rêve, un métier de passion. Ça n'empêche que c'est pas pour autant tout le temps facile. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des jours où on est épuisé de travail. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des stratégies, du pragmatisme, de la comptabilité à mettre en place. Il y a aussi un truc qui est plus concret. Et c'est pas seulement je fais le métier que j'adore, le reste te suivra, si c'est ce que je dois faire, si c'est ma mission. Ça c'est des croyances très new age. Je pense qu'il faut aussi un peu revenir à la réalité de l'entrepreneuriat et que c'est pas aussi... J'arrive pas à trouver le mot pour ce geste-là. C'est pas aussi féérique que ça. C'est pas vraiment ça. Mais je pense que vous avez compris l'esprit, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Alors j'ai ma fille qui joue sur son tapis. On a remplacé d'ailleurs la housse à mes amies par une autre... Une housse avec différentes textures, différents motifs. Ouh là là, ça gigole. J'ai profité qu'elle soit à côté pour trier ça. C'était toutes ces affaires trois mois. C'est des bacs qu'on a achetés chez Ikea. C'est hyper pratique pour ranger les vêtements. Donc ça c'est trois mois et ça c'est tout ce que j'avais mis de côté qui est plutôt du six mois. Regarde les cartons des couches. Lily Doubs. C'est pas bien rangé. Il faut que je range tout ça. J'ai une question débat pour vous. C'est une réflexion que je me suis faite il y a quelques semaines. Il me semble d'ailleurs que j'avais mis un sondage sur Instagram. Est-ce que selon vous, la chance existe ? Avant de commencer ce débat, avant de commencer cette réflexion, je pense qu'il faudrait définir précisément le terme chance. Si vous avez vu un de mes derniers vlogs qui s'appelle... Je ne me dis plus comment il s'appelle mais je vais vous mettre l'image. Je vous parlais justement de la notion de concept et à quel point en fait un mot ne représentait pas la réalité et qu'un mot représentait parfois des choses complètement différentes dans l'esprit de différentes personnes. Donc avant de commencer ce débat, je pense que ça serait intéressant de définir le terme chance. Quand on dit que quelqu'un a de la chance, possibilité, probabilité que quelque chose, surtout un événement heureux, se produise. Ou sort favorable. Faveur du sort, issue heureuse de quelque chose, situation favorable de quelqu'un. Si on prend ce sens-là, faveur du sort, issue heureuse de quelque chose, situation favorable de quelqu'un, bien évidemment que la chance existe. Parce que oui, il y a des situations favorables, des événements heureux. Donc dans ce sens-là, oui. Et généralement, quand on dit t'as de la chance d'avoir ça, t'as de la chance d'avoir rencontré ta personne, t'as de la chance d'avoir cette maison, c'est dans ce sens-là qu'on l'utilise. Mais il y a une idée sous-jacente à ça qui est la notion de hasard en fait. Parfois on dit elle a de la chance comme s'il n'y avait pas eu de processus pour en arriver là, comme s'il n'y avait pas eu une stratégie ou bien des étapes pour en arriver à là. C'est plutôt sur cette définition, sur ce concept que j'aimerais qu'on débatte. Parce que moi, je ne crois pas du tout en la notion de hasard. Dans le sens où... Si, je crois au hasard. Bien sûr que si, je crois au hasard. Pareil, ça dépend hasard. Comment on définit ça ? Le hasard, qu'est-ce que c'est exactement selon la définition officielle ? Donc oui, bien évidemment. Je crois au hasard. Par contre, je ne crois pas forcément que le hasard est une intelligence en fait. Est-ce que des choses arrivent comme ça sans explication ? Je ne sais pas, mine de rien. Parce que par exemple, si je me dis que je traverse la route, je me fais renverser complètement par hasard si j'étais au mauvais endroit au mauvais moment, est-ce que c'est un hasard pour autant ? Pas tant que ça, je trouve, parce que je décide de traverser la route et qu'il y avait une voiture à ce moment-là. Donc, ce n'est pas totalement fortuit comme événement. Il y avait les circonstances pour que ça arrive, pour qu'il y ait un accident. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas complètement par hasard. Ça ne sort pas de nulle part. C'est moi qui ai décidé de sortir de chez moi à ce moment-là, de traverser à cet endroit de la route. La voiture s'était peut-être arrêtée à un stop avant et est passée à ce moment-là. Donc, ce n'est pas non plus un hasard total. Vous voyez ? Je dis ça par rapport à la jalousie parfois qu'on peut entendre ou à de la jalousie qu'on ressent quand on se dit « Oh là là, mais cette personne a de la chance. Elle a de la chance d'être tombée sur un mec comme ça. Elle a de la chance d'avoir cette maison. Elle a de la chance d'avoir un taf comme ça, d'avoir un quotidien comme ça. Je sais que j'ai beaucoup de chance, moi. J'ai beaucoup de chance d'avoir la vie que j'ai actuelle. La chance, dans le sens, c'est une situation heureuse. C'est une issue heureuse. Ça, oui. Est-ce que c'est seulement le fruit du hasard ? Pas du tout. Par exemple, j'ai beaucoup de temps libre. J'ai la chance de pouvoir m'organiser comme je veux. Est-ce que c'est un hasard ? C'est tout simplement parce que j'ai décidé d'être à mon compte, d'être freelance. Est-ce que ça, c'est un hasard aussi que j'ai choisi ce métier-là ? Non, pas du tout. Comment dire ? C'était un choix en connaissant les avantages et les inconvénients parce qu'il y a aussi des inconvénients. Est-ce que c'est un hasard que j'ai des prédispositions à être freelance ? Non plus. Mon père est en profession libérale. C'était kinésithérapeute et il recevait chez lui. Ma mère, pour le coup, était salariée chez Air France en tant qu'hôtesse de l'air mais avait un quotidien complètement hors norme, avait des horaires décalés. Donc, est-ce que c'est complètement un hasard que j'en suis arrivée à être freelance ? On ne peut pas dire ça non plus. Je pense qu'il y a une prédisposition et que j'ai grandi avec ces idées-là. Pour les personnes qui, comme moi, m'ont énormément galéré à trouver quelqu'un de bien pour une relation amoureuse, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément mon histoire, je suis de nouveau avec un de mes premiers amours. On a été ensemble il y a 10 ans. On s'est séparés pendant 7 ans et là, on s'est retrouvés il y a un peu plus d'un an et au bout de 3 mois, j'attendais un bébé. Complètement hallucinant, cette histoire, pour le coup. On peut dire que j'ai énormément de chance. Pourquoi avant je galérais ? Pourquoi je ne suis pas sur les bonnes personnes ? Parce que je n'avais pas de chance. J'avais un état d'esprit qui n'était pas bon ou je ne choisissais pas les bonnes personnes. Je ne crois vraiment pas à la malchance. Je pense à un état d'esprit qui est dysfonctionnel ou qui ne nous correspond pas. Je pense à une façon de gérer les événements et de gérer les gens que l'on rencontre qui n'est pas forcément la bonne façon de faire pour avoir de la chance dans le sens pour avoir une issue favorable. Vous voyez, il y a plein de choses à déconstruire en fait et moi je ne crois pas même si ce n'est pas une règle générale ce que je vous donne mais un résultat est rarement ou presque jamais le fruit du hasard. Il y a eu des étapes, il y a eu des actions et donc il y a eu un état d'esprit pour en arriver là. Après je ne dis pas du tout que tout ce qui nous arrive est de notre faute. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire mais j'essaie juste de dire que ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Je suis tombée la dernière fois sur un réel Instagram une jeune femme qui montrait sa maison qui avait l'air incroyable et en audio sur ce réel elle expliquait en anglais les gens me disent que j'ai de la chance mais est-ce vraiment de la chance et elle montrait tous les travaux qu'elle avait fait l'état de la maison avant d'en arriver là tout ce qu'elle avait mis en place pour en arriver là c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que dans la chance il y a aussi énormément énormément d'actions qui ont été mises en place un mindset un mindset dans le sens c'est-à-dire un état d'esprit des pensées qui ont été mises en place pour en arriver là et des pensées je ne dis pas du tout ça dans le sens ésotérique du terme c'est-à-dire de la visualisation qui a fait que l'univers a provoqué sinon on ne met pas en place les actions pour aller vers ça c'est dans ce sens-là que j'utilise le terme pensée cette petite réflexion n'est pas du tout pour vous dire qu'on utilise mal le mot chance et qu'en fait il n'y a pas vraiment de la chance mais il n'y a que des actions qui sont arrivées à ce résultat-là c'est plutôt une réflexion pour qu'on reprenne un peu de notre pouvoir et se rendre compte que finalement quand on veut vraiment quelque chose il y a des possibilités de l'atteindre c'est pas que de la chance ça va pas être que le sort ça va pas être que le hasard ça va pas être l'univers ou Dieu ou je ne sais quoi après il y a parfois des notions de hasard si par exemple demain je joue au loto et que mes numéros tombent oui il y a une notion de hasard mais il y a quand même une partie de moi-même qui aura décidé d'aller au bureau de tabac ou de prendre mon application française des jeux et de jouer et d'investir de l'argent pour jouer vous voyez donc c'est pas non plus un hasard total c'est une réflexion que je fais à haute voix il n'y a pas de message derrière je pense seulement qu'on utilise le mot chance dans des situations qui finalement n'appellent pas de la chance mais tout simplement une série d'actions qui ont entraîné ce résultat-là et finalement quand on dit à quelqu'un bah t'as de la chance d'avoir ce train de vie ou t'as de la chance d'avoir du temps libre c'est limite renier un peu les efforts et tout ce qu'elle a mis en place pour en arriver là parce que moi si on me dit j'ai de la chance d'avoir du temps libre oui j'ai de la chance dans le sens c'est génial que j'ai du temps libre est-ce que c'est pour autant complètement un hasard et finalement je n'ai rien fait pour en arriver là pas du tout j'ai tout fait pour en arriver là je me souviens aussi d'une conversation que j'avais eue avec une de mes copines qui s'appelle Shirley du compte je suis modeste peut-être que vous la connaissez qui est devenue maman très jeune qui a trois enfants et qui a un emploi du temps hyper chargé et je lui faisais part d'une réflexion un jour qu'on m'avait faite c'était avant que je devienne maman on m'avait dit j'ai de la chance d'avoir un quotidien comme ça c'est pas du tout pareil moi j'ai des enfants et Shirley qui est pourtant une maman de trois enfants elle a dit mais enfin Héloïse c'est ton choix et moi c'est mon choix d'avoir fait trois enfants et d'avoir ce quotidien là je veux pas que tu culpabilises d'avoir ce train de vie là parce que tu as fait des choix pour en arriver là et que les gens qui ont des enfants ont aussi fait le choix d'eux et tout est une question de choix au fur et à mesure et ces choix là entraînent ensuite des résultats mais cette notion de chance qui est totalement hasardeuse dans un sens oui en fait je préfère la notion de hasard c'est à dire de complètement aléatoire à une forme d'intelligence qui va nous accorder cette situation favorable ou défavorable je sais que parfois il y a cette notion là quand on a des croyances un peu ésotériques new age quand on croit à l'univers si j'envoie des bonnes ondes je vais récupérer des bonnes ondes j'avais fait un peu une vidéo sur le sujet j'avais fait une vidéo sur le terme de nos pensées deviennent réalité d'une certaine façon oui d'une certaine façon non ça dépend ce qu'on met derrière donc je vous mettrai pareil le lien de cette vidéo en dessous si ça vous intéresse mais en tout cas je ne crois pas à cette notion de mauvais sort et de bon sort qui viendrait de l'univers ou d'un dieu et qui ferait que là j'ai mérité ça ou là je n'ai pas mérité ça ça pour le coup j'y crois pas vraiment et même si j'ai tendance à dire que tout arrive pour le mieux je pense qu'on prend cette phrase dans le mauvais ordre en fait c'est un problème de chronologie je pense pas que c'est été réfléchi en amont que ce truc là arrive pour que quelque chose de mieux arrive après je pense qu'une chose nous arrive c'est comme ça mais qu'on a possibilité ensuite avec notre esprit humain avec nos actions de finalement en faire quelque chose de positif ça oui mais que quelqu'un là-haut qu'une énergie ait dit bah là Héloïse ne mérite pas ça ou mérite ça que c'est pour le mieux pour elle parce que plus tard il va se passer ça ça j'y crois pas tant que ça sinon en fait finalement toutes les vies humaines seraient heureuses ce qui n'est pas le cas et je dis ça en fait en connaissance de cause parce que j'ai vraiment côtoyé ce milieu là je sais que ça peut vachement venir chercher ce que je dis parce que ça vient chercher des croyances c'est comme si je me retrouvais face à quelqu'un de croyant dans une religion quelqu'un de très religieux et que je lui démontais ses croyances en prouvant par A plus B que non c'est pas possible que Dieu existe je ne trouverais pas ça correct donc ce que je fais un peu avec les croyances ésotériques New Age je ne trouve pas ça forcément très correct non plus finalement parce que je crois qui veut en fait finalement si ça fait du bien mais ce que j'aimerais éviter c'est que ces croyances puissent se retourner contre vous c'est ça en fait parce qu'il y a parfois des croyances qui font du bien et des croyances qui à un moment nous font plus de mal qu'autre chose voilà c'est parti totalement en cacahuète mon discours sur la chance fin de journée je me retrouve dans ma salle de bain cette fois je vais appliquer la rêveuse en pompe je vais utiliser la même brume que ce matin un autre sérum de chez Aromazone cette fois c'est de l'acide glycolique apparemment c'est un sérum peeling qui élimine les cellules mortes atténue les tâches et imperfections lisse les irrégularités lutte contre les points noirs et laisse le teint éclatant de huile toujours brosser les dents j'utilise le dentifrice avril maintenant l'enchanteur j'applique comme ça et généralement ce qu'il me reste c'est l'applique sur les sourcils je reprends une dernière fois et j'applique sur les cils il y a de l'huile de ricin dedans et c'est hyper hyper bien pour renforcer et c'est aussi une super pommade que l'on peut appliquer sur les ongles je ne démêle pas forcément tout le temps mes cheveux mais là avec le vent dans le froid je vais réappliquer à de l'acide hyaluronique le nom que j'ai utilisé ce matin quelques gouttes d'huile bon et là j'ai pas d'élastique donc je vais pas les tresser je vais les rattacher en chignon je vous dis à très vite je vais pas le faire